Yo l'ami, sache que cette chaîne est en partenariat avec Supercell, donc si tu veux tout connaître des nouveautés à l'avance, tu t'abonnes à la chaîne, tu actives les notifications avec la petite clochette, et si tu kiffes, un petit pouce bleu. Mesdames et messieurs, bonjour, c'est BFA, on se retrouve pour une nouvelle vidéo Clash Royale. Alors aujourd'hui, on va se faire du 2v2, avec des petits bouts avec farce attaque, des petits bouts en solo, enfin vous verrez, parce que voilà, c'était pas facile de trouver des games en 2v2. Avant que cette partie-là commence la vidéo, je vais ouvrir aussi l'offre, alors elle est déjà ouverte, mais vous ne s'inquiétez pas, c'est enregistré déjà, nickel, vous verrez ça en direct, mais du direct, retour vers le futur quoi. Cette offre-là qui est magnifique, avec 100 000 ors, avec le super coffre, justement, on va ouvrir, voir qu'est-ce que ça donne ce gros coffre. Vous l'avez vu déjà en sneak peek, mais vous allez le voir maintenant en grandeur nature, sur la version classique, là où vous êtes, vous et moi. Donc là où nous sommes, vous et moi. Et donc, on va ouvrir ça, et après on va enchaîner sur des games 2v2, voilà, faites avec farce attaque et moi, et d'autres joueurs. Donc voilà, on va vous montrer tout ça, c'est très sympathique, à tout de suite. Allez, c'est parti les amis, on est chaud patate pour ouvrir ce coffre. Alors, oh là là, qu'est-ce qu'il est beau, est-ce que vous l'aimez ? Je le trouve merveilleux. Donc on va y aller, je vais peut-être juste masquer les codes, tout ça, machin, pour pas que vous me piquez mes sous. Mais on va y aller, c'est parti. Voilà, l'achat a été effectué, on est chaud, on fait ok, et ça va, normalement, se déboîter tout de suite. Hop, 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 ouverture. Où, au niveau de l'or, on n'a pas les 10 000, mais on n'est pas loin, on n'est pas loin, on ne va pas chipoter. Ok, donc ça me fait 121 000, oh là, c'est pas mal, non ? Ah oui, parce que oui, j'ai reçu les 100 000 d'un coup. Alors, archer ou petit squelette ? Euh, archer. Euh, très bien, c'est intéressant quand même. Euh, esprit de glace ou barbare ? Ah, je ne sais pas, parce que les barbares... Euh, je vais peut-être prendre les barbares, tiens. Ok, c'est pas mal, les choix, là. Alors, géant royal ou fléchette ? Euh, fléchette, j'en ai masse, donc on va uper le géant royal, sale, hein. Voilà, très bien. Bien que je ne le joue pas en ce moment. Euh, là, la tombstone, ça me ferait plaisir de l'avoir d'un niveau au-dessus. Donc, je vais prendre la tombstone. C'est parfait. Hum, pareil, la mousquetaire 350, j'aimerais bien... Ouais, 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 je... Bien que lui, il faut qu'il monte, mais franchement, la mousquetaire, elle est tellement bien. Voilà, ça doit me paraître un bon choix. Ah, l'extracteur ! Moi, j'adore l'extracteur, donc je vais prendre l'extracteur. Voilà, oupe, pas loin. Il me prend 200 et quelques pour le monter level 10. Et là, on a quoi ? Oh, légendaire ! Alors, dragon infernal... Ben, sorcier de glace, hein. On va le monter, euh... Ouais, je... Ouais, sorcier de glace. Ok, et donc là, on va avoir toutes les épiques. D'un coup, je pense, hein, a priori. Parce qu'on n'en a eu aucune, ça sera... Oh, le... Ben, attendez. Euh, non, là, le... Le, le, le... Oh, je sais pas, là, attendez. Non, je pense que je vais prendre la tornade, elle est bien, la tornade. Elle est déjà level 6. Le gel peut passer level 6 aussi, donc ça ferait 26. Donc, pour... Ouais, pour équilibrer un peu, je pense que je vais prendre tornade. Euh, la tornade est bien, quand même, hein, avec bourreau. Donc, voilà, 52 sur 100, purée. Oh là là, ça met bas ses pics d'un coup, ce truc-là. Euh... Ah ouais, on est pas mal, hein. Ah, on est pas mal, on est refait, là, un peu, quand même, hein. On est refait. Hop, toute l'or qui arrive. Au niveau des gemmes, il manquerait un petit peu de gemmes. Euh... Mais sinon, euh... Non, sinon, on est pas mal. Écoutez, ça, c'est bien, ça, c'est fait. Et c'est parti, les amis ! Ouais. On y est. Oh, des golems, mec. J'ai pas eu le temps de voir, hein, j'ai vu que t'avais un... Du coup, BFA, c'est ton premier 2v2, c'est ça ? C'est bon ? Ouais, c'est mon premier 2v2. C'est toujours naïve. Quel côté ? Je dame à droite ou à gauche ? Ouais, droit, droit. En soutien. Allez, des petites flèches. Oh, j'ai joué des fléchettes. Oh, bien joué, ces fléchettes. Là, on va faire ça, là. On va faire ça. Voilà. Je d'eff aussi. Qu'est-ce que t'en penses ? Bien joué, bien joué. Regarde, il est fort, hein. Je te mets un support. Hop, on évite. Oh, dommage. Attends, je bûche. Trop tard. On arrive un peu de terre, malheureusement. C'est dommage. Oh, c'est trop épique, ce truc. C'est dommage. C'est marrant. Attends. Est-ce que je roquette, ici ? Vas-y, je roquette. Vas-y, je roquette. Je roquette, là. Magnifique. Vas-y, golez battle, là. T'as vu cette roquette, ou quoi ? Ouais, elle est magnifique. Ça, c'est de la value, ça. Je suis avec la délixir. Moi aussi. Ok. Ça va être un peu lent pour le golem, là. Et ça fait qu'ils nous hard counter, là. Je peux mettre petit squelette, tu veux ? Attends, attends qu'ils arrivent. J'entends qu'ils arrivent. Hop, je les mets. Go, go, go. Voilà, nickel, nickel. Ils n'ont pas touché la... Ah, si, elle touche. Ils ont un pk. Je mets le golem, ou pas ? Non. Non, on va... Ouais, mais non, on va être... Euh, foudre, ou alors, attends. J'allais d'abord en teff. Le beat dragon. Merde, merde. Non. J'ai mis ce me bûche. Non, ça va. Attends, je vais mettre la voleuse. Allez, la voleuse, là. Attends, je dois distrait. Qu'est-ce qu'ils nous font ? Oh, il veut nous... Oh, il veut nous la faire. Attends, ça passe. Go, 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 le push. Vas-y, go, tag. Ça va taper, ça. Ah, c'est bon, c'est bon. Oui, ça tape, ça tape, ça tape, c'est bon. C'est bon, c'est bon. On est bien, on est bien, on est bien. Non, attends, on attend un peu. T'es la fournaise, pas ici. Voilà, là. Vas-y, go, 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 go. Pardon, mince. Attends un peu, désolé. On se prévient en train un coup. Golem, golem. Je prépare la... Golem, golem. Mais en vrai, le golem, tu vois, c'est pas top. Là, attends, si, si, ça va. J'vais foudre, après, attends. S'il prépare une grosse def. Attends, mais là, je suis à la carte d'élixir. J'attends, après, oh, j'vais foudre, là. Je foudre tout ça. Je requête, non, attends, j'foudre. Oh, c'est vrai. Oh, 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 oh. Oh, mec. Alors, on met une PLS, là. Oh, c'est trop bon. Oh, j'adore. Oh, c'est épique, ce mode de jeu, il est épique. C'est juste merveilleux. Attends, on va se... Non, non, t'inquiète, t'inquiète. Oh, 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 oh. Oh, le clope. Oh, pop, hop, 10 secondes. Oh, petit squelette. Mais, équipe de choc. Cette équipe de choc, bon. Mais oui ! Le petit troll. Ils disent rien, ils disent rien. Ils disent rien. Yes, we did it. Best team ever. La revenge. Je suis sur la version développeur du jeu, j'ai oublié de vous le préciser, donc je vous le reprécise. Voilà, tout ce que vous voyez, ne tenez pas compte, c'est pas du... Enfin, c'est du réel, mais dans un monde parallèle. Et donc, on a effectivement ici une petite bataille 2v2 Galadon avec Bruno Clash. Donc, deux Youtubers connus. Bruno Clash, je crois qu'il est au Brésil. Galadon, un Américain. Et, bah, force attaque, le Suisse et la France. Donc, voilà. Donc, ça fait, bon, francophone. France, allez, on va dire France. France contre le reste du monde. Puis, vous voyez, ça troll. Je vous remonte aussi le fait que, vous voyez, avec le petit i en bas, vous pouvez voir les decks. Donc, je sais pas si ça... On va le faire comme ça. Ça gêne un peu comme ça. Alors, on va le laisser comme ça. On va voir si ça gêne un peu, vu que là, on est en replay. Donc, on peut voir un petit peu les cartes. C'est l'avantage aussi de voir les replays. C'est que, vous voyez, les cartes de chacun. Donc, hop, là, il y a un petit golem en bas. On va le voir qu'il se positionne. Alors, c'est moi qui jouais, en fait, le deck... Le deck golem que vous connaissez, qu'on voit ultra souvent, là. Et, Phars, lui, jouait un deck... Ben, à base de géants, roquettes... Gobelins, sarvacanes, armées de squelettes, etc. Donc, c'est pas mal. Il a la roquette et moi, j'ai la fou. Donc, ça peut faire un masse dégâts. Si on fait les deux cumulés. D'ailleurs, je crois que c'est ce qui va se produire. Si je me rappelle... Ah non, je crois que je me rappelle peut-être plus. Plus genre de cette game-là ou pas. Non, non, c'est peut-être pas tout de suite. Voilà, donc, pour l'instant, on a vraiment bien grignoté. Bien grignoté avec un push golem géant. Donc, c'est vraiment le Turfus, quoi. En 2v2, quoi. Là, effectivement, l'Arkix fait un peu peur. Mais, heureusement que Phars s'attaque à sa roquette qui va certainement dégueuner bientôt. Il a la tombstone. Moi, j'ai la fournaise. Donc, du coup, on avait excentré. On les avait vachement fait tourner les trous. Par contre, regardez les dégâts de la voleuse. Puisque vous pouvez voir la voleuse, bien sûr. En action, bim, bim. Ce qu'elle fait mal, cette voleuse. Dites-moi, est-ce que vous vous intéressez ? Peut-être que je vous ferai un live stream. Donc, une diffusion en direct. Sur la version développeur pour vous montrer un petit peu la voleuse en live. Ça peut être drôle. Ça peut vous plaire. Il peut y avoir vos réactions. On peut tester vos decks et tout. Avec, ça pourrait être cool. Voilà, pour l'instant, on est bien. On est clairement bien dans la game. On va pouvoir troller, tranquille. Avec les émoticônes. Alors, justement, sur les émoticônes, j'ai remarqué que la limite atteinte pour la raillerie, elle est la même, mais pour deux aussi. Donc, ça veut dire qu'on en a deux fois moins par... Enfin, on se divise notre quota par deux, quoi. Donc, du coup, vu qu'on a des gros trollers, ça va très vite, quoi. Là, le petit clonage magique. Je ne sais pas si c'est Galadan ou si c'est Bruno Clash qui a fait ça. Mais, voilà, ça ne passe pas du tout. Comme je vous ai dit, avec la tournée, on fait tourner pas mal. Pendant ce temps-là, on push Golem, tranquille. Donc, du coup, l'Arkix va reprendre l'agro du Golem. Donc, c'est nickel. Ça nous protège. Donc, on est très, très bien. Voilà, on a une tour. Et puis, on a déjà commencé à pusher la deuxième. Tranquille, voilà. On la prend. Les tours du roi qui s'excitent. Les deux canons qui sortent. C'est vraiment épique. Comme mode de jeu, j'enlève les trucs. On voit bien comme ça, là. Mais il reste 13 secondes. Donc, on est archi bien. On est refait. Donc, moi, j'adore ce mode de jeu. Enfin, on essaie de le tryhard, là. Mais on n'arrive pas à le tryhard, en fait. Parce qu'on a du mal à se trouver des adversaires, etc. Des fois, c'est pas... Comme on est sur une version développeur, il peut y avoir encore des bugs et des machins. Justement, le but, c'est juste d'avoir ce genre de phase de test pour sortir une version nickel après pour vous. Donc, voilà. Donc, ça se finit comme ça. Eh bien, c'est passé sur le live de l'heure de Ganon hier. Sur la BIM Pro. D'ailleurs, je crois que c'est son... Je ne connais pas cette plateforme, mais il est streamé là-bas. Donc, c'était assez fun. Nous, on était les petits mouflons alpins. Voilà, victoire de la team mouflons alpins. On est bien contents. Dites-moi ce que vous en pensez. Moi, j'adore ce mode. Il est extraordinaire. Il me tarde de le voir arriver, de jouer avec vous et d'autres personnes en réel sur le serveur normal. Voilà, sur la version publique du jeu. Parce que c'est vraiment oufissime. Donc, n'hésitez pas à lâcher le petit pouce bleu, si tout ça vous plaît. Des commentaires, qu'on discute, qu'on échange. C'est la famille, c'est tout ça. C'est la vie, c'est la vie sociale. Donc, je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao. Sous-titrage ST' 501